La différence, je la côtoie depuis que je suis toute petite. Mes parents sont devenus une famille d'accueil pour deux personnes qui vivaient avec la trisomie 21, donc deux personnes trisomées. Pour moi, ça faisait partie du quotidien. Puis, je travaille pour un organisme gymnaux qui aiment des loisirs aux enfants qui ont des troubles d'apprentissage. En disant que je travaille pour eux, donc là aussi, je suis amenée à côtoyer la différence, que ce soit au quotidien. Puis, j'enseigne pour le Centre des arts de la scène, les muses, qui offrent une formation professionnelle pour des artistes qui vivent avec un handicap intellectuel, qui sont différents. C'est quand même plus faute dans le français. Merci, merci. J'ai été interprète en danse contemporaine pendant une dizaine d'années. J'ai dansé en trou pour Marie-Soleil-Pilette. En 2007, probablement, Luc Fleury, qui est un directeur artistique, m'a approchée pour me demander si j'avais le goût de chorégraphie. J'ai dit « Ah, bien oui, j'avais mon idée, j'avais le goût de travailler avec Anthony. » Là, ça paraît moins aujourd'hui, mais Anthony, c'était un élève très retiré dans sa vule, très inhibé. Ça a pris beaucoup de temps pour l'apprivoiser, pour lui proposer mon projet. J'avais le goût de travailler avec Gabriel aussi. Gabriel et Anthony, je pense que tu ne peux pas avoir deux personnes, deux opposés, plus opposés que ça, dans la personnalité. Les deux présentent des forces assez particulières, entre autres au milieu de la musique, la musicalité, le rythme. Les deux, ils ont une force en chant aussi. C'était des atouts pour moi, des atouts précis. Avec Dans ta tête, ça a été la première fois, si je peux dire. Ça a été la première qu'on a eu une collaboration. Les trois ensemble. Oui, on avait... On travaille beaucoup, beaucoup par improvisation pour aboutir au résultat final. Donc, on part de ce qui naît de notre relation entre nous trois, en fait. Je n'essaie pas d'imposer quoi que ce soit. Bien, moi, ce qui m'a remis depuis que j'ai fait Dans ta tête, puisque Marilyn m'avait dit, est-ce que tu voudrais danser la gigue avec nous autres? Là, j'avais répondu, j'ai répondu oui, mais la première fois, ce n'était pas facile. Il fallait que j'apprends des potes de gigue, il fallait que je m'entraîne. Ce qui est fun depuis que j'ai fait avec Marilyn, c'est qu'on s'est mis, genre, comment on se sent dans cette histoire-là, les émotions, quelle est notre colère, quelle est notre tristesse, quelle est notre joie, quel tas de surprises vous avez dans notre tête? C'est ça qu'on veut donner dans l'histoire de Dans ta tête. Merci.